Salut à tous, alors je suis tombé sur cette marque de voiture, la Twike, sur internet, je suis allé sur le site officiel twike.com et je vois que c'est assez étrange comme véhicule, apparemment on peut mélanger voiture et vélo dans le même engin, il y a des pédales et tout pour aider apparemment la batterie, alors je vois par contre que le site rame pas mal, il y a peut-être pas mal de monde qui va dessus, alors la portée du Twike 3 dépend de la batterie utilisée, une batterie d'une capacité de 9 Ah offre déjà une autonomie, cette batterie de 63Ah permet une autonomie de 350 à 450 km, au printemps 2015 nous avons parcouru 613 km en charge, ouh ! Alors la Twike 3, ouais, il n'y a pas de photo, après je vais vous parler de la Twike 5 qui a l'air un peu plus voiture entre guillemets, même si c'est pas ouf, ah ouais si c'est la même chose en fait ! La Twike consomme 4 à 8 kWh d'énergie sur 100 km, effectivement c'est très économique hein ! Bon après, rouler avec ce genre de voiture entre guillemets c'est même pas une voiture quoi, ça ressemble pas à grand chose honnêtement, Les photos sont un peu bouffées, c'est dommage, on voit pas bien là, le véhicule, notre coureur de fond, Une batterie appelée Lyon, Le véhicule, le véhicule, le véhicule, le véhicule... Bon voilà pour la Twike 3, Alors est ce que c'est mieux la Twike 5 ? Ah ! Oui, ça a l'air un peu plus voiture quand même, même si ça reste une 3 roues nous passons maintenant à la production en série, la Toyota X5 s'améliore encore il devient plus léger, plus puissant plus confortable, plus adapté à un usage quotidien et encore plus 190 kmh là dedans non je tente pas personnellement si vous voulez mourir pourquoi pas intervalle supérieur à 500 km d'autonomie donc elle fait moins de 500 kg, putain la vache consommation d'environ 8 kWh au 100 alors le Toyota X5 sera également un véhicule à 3 roues léger et très efficace parce qu'un seul véhicule léger peut être utilisé de manière économe en énergie chaque kg supplémentaire lorsqu'il est accéléré coûte de l'énergie supplémentaire oui ça c'est sûr nous nous sommes donc fixé une limite supérieure de 499 kg lors du développement bien que le Toyota X5 soit plus lourd que le Toyota X3 la consommation supplémentaire est presque entièrement compensée par un rendement électrique plus élevé et une résistance à l'air inférieure c'est bien ça alors plus d'infos sur la conso voyons ça va être en allemand je le sens vu que le lien est allemand ah ouais on a... ah c'est bien ça il y a un petit graphique ça va être simple à lire du coup alors kilowatts heure au 100 d'accord donc la Toyota X5 est plus efficiente jusqu'à 40 km heure non jusqu'à 50 même là où ça... en gros à 50 les deux sont égalité et après la Toyota X3 est plus efficiente parce que plus légère je pense donc à 90 km heure la Toyota X5 consomme environ 8 kWh au 100 ce qui est plutôt correct pour le coup à 80 elle consomme 7 un peu moins après voilà ça dépend de la météo et tout je pense qu'elle peut consommer beaucoup moins que ça sachant qu'avec un Kona j'ai pu faire 6.2 sur 50 km la semaine dernière donc voilà un Kona ça pèse une tonne 8 quand même ça fait 200 chevaux donc le Toyota X5 je pense qu'il peut... ah mais non qu'est-ce que je raconte moi c'est le 3 le Toyota X3 ah d'accord le Toyota X5 est en vert en fait ah mais il est vachement plus efficient ouais incroyable donc à 80 il consomme un peu plus de 6 et à environ 7.5 à 90 ah bah ouais effectivement à 130 il consommerait 13 ce qui est quand même plutôt efficient après je sais pas en quelles conditions ils ont réalisé leur test mais ah bah la puissance en allemand on comprend rien quoi c'est d'un allemand je comprends pas l'allemand j'ai fait espagnol LV2 j'ai pas fait allemand moi alors la taille de la batterie affecte non seulement la portée mais aussi la puissance maximale disponible oui ça c'est clair que plus la grosse la batterie grosse plus la puissance max est élevée sur une voiture d'électrique ça c'est bon à savoir également alors apparemment il y a différents types de batterie batterie 3 ou alors à moins que ça soit le nombre de batteries ouais non c'est le nombre de batteries en gros il y a chaque batterie fait 5 kWh j'ai l'impression donc quand il y a un assis ça fait 30 kWh autonomie entre 300 et 500 km vitesse max de 165 km heure et il débloque à 190 après 5000 km en gros quand on a bien pris en main la voiture alors on s'aggre plus sur le financement ah oui c'est pas encore en production ils en sont à 1,2 million il faut qu'ils atteignent quand même 2 millions d'euros c'est pas gagné encore nous acceptons également la réservation tardive de TOEX5 comme une réservation anticipée de TOEX6 parce qu'il y a un 6 aussi voilà il ne s'arrête plus mais est-ce qu'on a les prix quelque part là parce que c'est bien gentil mais il y a des liens partout en fait mais c'est génial il n'y a aucun prix question réponse oui le prix c'est quoi ça alors attendez il y a des prix là bien que nous nous efforçons toujours de réduire les coûts l'accent comme pour TOEX3 sera mis davantage sur la qualité durable nous visons un prix de vente qui commence à moins de 30 000 euros véhicule sans batterie il va jusqu'à 50 000 euros oh mais c'est cher putain en un mot la moitié d'un Tesla avec deux fois plus de plaisir de conduite et la moitié de la consommation de carburant oh la la mais non mais c'est faux quoi mais n'importe quoi la moitié du prix d'une Tesla bah non du coup parce que la Model 3 est arrivée et 50 000 euros c'est le prix d'une longue range quasiment quoi même plus cher qu'une longue range propulsion alors la moitié de consommation de carburant je suis pas d'accord non plus parce que la Model 3 est assez efficiente voire très efficiente donc certes elle va consommer moins la TWIC mais si ça pourrait être plus cher au final non mais c'est honteux quoi pourquoi tu peux pas aussi de produits à TWIC5 moins cher qui va acheter ça quoi à ce prix là surtout encore je veux bien elle a été à 20 000 euros avec on va dire 30 kWh de batterie pourquoi pas mais là 50 000 mais arrêtez ça aurait également un produit de niche bah oui tu m'étonnes est-il possible de louer les batteries ils savent même pas eux-mêmes c'est terrible quoi 30 000 à 50 000 est maintenant réaliste et vise également un intervalle j'ai quand même du mal avec leur traduction un intervalle vise également un intervalle je vois pas ce qu'ils veulent dire par là mais ça a été traduit avec des petits chinois ça quelle est la vitesse maximale cible avec une batterie on peut atteindre une vitesse de 120 km avec deux batteries 170 d'accord oui comment il réagit oui c'est clair sur le plan aerodynamique la vitesse sera une tâche finale en termes d'appui et de la subsidie susceptibilité au vent de travers oh là là mais c'est traduit avec les pieds quoi sérieusement ah les options de charge tiens alors ah 22 kW de charge c'est pas mal en gros même système que la Zoé quoi enfin moins que ce soit du DC je sais pas c'est pas précisé ah bah si type 2 du coup donc ça sera du du AC je pense ou alors je sais pas du DC non je sais même pas euh ouais si ça sera peut-être du AC je pense ah bah c'est clair la surface c'est le petit un toit solaire là dessus ça va pas gagner grand chose je regarde un peu hein les différentes questions quel poids sans batterie 320 kg 500 kg avec batterie ça va je trouve ah ah entre Twizy et Zoé oui bah oui il faut mieux le comparer avec le Twizy 250 litres le coffre ce qui est pas déconnant pour un si petit véhicule d'ailleurs est-ce qu'il y a la dimension là les pédales on peut pédaler avec ce truc mais alors pédaler pour faire bouger 500 kg quand même moi je pense qu'il faut y aller ça va pas être simple quand même à moins que les pédales servent juste à recharger la batterie et pas à faire avancer la voiture ce qui paraît très plus logique quel est le permis ? bah il faut le permis A enfin B pardon ah non A1 cyclomoteur ah oui mais ouais ça dépend du truc qu'on achète en fait mais il y en a des questions plus là j'ai température entre moins 20 et plus 40 il y a beaucoup de questions quand même de 1000 miles ah oui oui bien sûr 1000 miles par heure je crois que vous avez mis un 0 en trop non mais sérieux ça fait un peu amateur ce site je voudrais pas dire mais quand même vitre correct c'est vraiment amateur quoi mais qui va acheter ça ? franchement ceux qui achètent ça à ce prix là vous êtes des pigeons honnêtement je vous le dis gentiment mais non mais 50 000 euros pour rouler dans ça faut arrêter quoi 50 000 euros j'achète une modèle 3 long range honnêtement est-ce qu'il y a les dimensions là dessus bon il n'y a pas l'air j'ai recherché le mot dimension mais il n'y a pas l'air bon voilà pour ce twike je pense qu'on va s'arrêter là je crois qu'on a fait le tour des questions principales c'est assez étrange comme concept de véhicule quand même et le problème c'est son prix assez délirant entre 30 000 et 50 000 euros 30 000 euros pour un truc qui n'a pas de batterie qu'il faut pédaler en plus ça fait cher le vélo franchement c'est n'importe quoi bref voilà pour cet twike alors moi je ne le trouve pas laid en soi même si c'est une forme bizarre c'est vrai mais il aurait été à 20 000 euros 15 000 20 000 avec la plus grosse batterie et une autonomie de 500 km je dis pourquoi pas mais là 50 000 euros faut pas déconner puis rouler à 190 avec ça non là c'est trop c'est trop faut pas déconner bon bah de toute façon ils en sont pas encore à la production je doute personnellement qu'ils arrivent à amasser autant de réservations qu'ils le souhaitent parce qu'ils manquent quand même 700 000 euros voire plus donc pour moi c'est pas gagné leur truc voilà pour ça pour ce superbe tourique sur ce je vous laisse n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ce machin voilà c'est un prix prohibitif pour moi ça ne marchera jamais sur ce je vous laisse ciao